Voici quelques précisions selon le type de traitement de texte utilisé. En contexte d'écriture, le traitement de texte utilisé avec Lexibar aura un impact sur le fonctionnement de la barre de prédiction de mots. Les deux exemples qui suivront illustreront les différences selon la compatibilité du traitement de texte avec le logiciel Lexibar. Tout d'abord, le premier exemple se fera dans un document Word, puisque c'est le traitement de texte le plus souvent utilisé avec les élèves. Donc j'ai commencé une phrase, « Demain, c'est l'anniversaire ». Et là, comme élève, je me rends compte que mon mot « Demain » est soumis en rouge et j'ai tellement envie d'aller le corriger. Donc je vais placer mon curseur sur le mot et le regarder bien à bord de prédiction de mots. Elle va s'ajuster et elle va tenir compte de l'ensemble des lettres contenues dans mon mot. Donc assez facilement, je vais pouvoir aller choisir le bon mot avec les bonnes graphies, puis faire la correction. Par la suite, je désire poursuivre ma phrase. Donc je vais aller placer mon curseur à la fin de l'endroit où j'étais rendue. Donc après le « N » et là, la barre de prédiction de mots, c'est également ajusté. Donc elle a tenu compte de toutes les lettres inscrites. Et je peux poursuivre avec mon « I », « Je poursuis » pour aller choisir mon bon mot et poursuivre ainsi de suite. Donc le traitement TextWord est entièrement compatible avec le logiciel Lexibar. C'est d'ailleurs ce que cette icône nous démontre avec le petit crochet vert. Cela signifie que toutes les fonctionnalités du prédicteur de mots fonctionnent correctement. Le deuxième exemple se fera dans un Google Doc, puisque c'est un traitement TextWord souvent utilisé avec les élèves. Donc j'ai repris exactement la même phrase pour faire le même exemple et pour vous montrer les petites différences. Donc j'ai commencé ma phrase avec le même mot « Demain » qui contient une erreur. « Je désire poursuivre ma phrase. » Je mets mon curseur dessus et là vous voyez que ma boîte de prédiction disparaît. Donc dans un Google Doc, pour que la boîte de prédiction apparaisse, l'élève doit se mettre en action d'écrire. Donc corriger un mot au milieu du mot est impossible sans effacer le mot et le recommencer. Pour pouvoir avoir accès aux prédictions. Donc une fois que j'ai corrigé, je souhaite poursuivre ma phrase. Je vais aller placer mon curseur comme j'avais fait dans le document Word. Là vous voyez encore une fois, ma boîte de prédiction disparaît, puisque je dois me mettre en action d'écrire pour pouvoir la faire apparaître. Donc je continue, je suis rendue à mon V. Là comme vous remarquerez, toutes les prédictions qui me sont offertes commencent par un V. Puisque le prédicteur ne tient pas compte de l'ensemble des lettres du mot. Encore une fois, pour que le prédicteur en tienne compte, je dois effacer et recommencer. Donc vous comprendrez que le traitement de texte Google Doc n'est pas entièrement compatible avec l'ex-bar. Et c'est d'ailleurs ce que cette icône nous démontre avec le petit X rouge. Donc l'icône est quand même un élément qui nous donne des informations sur le niveau de compatibilité entre le logiciel et le traitement de texte utilisé. Cela peut vous aider aussi à conseiller les élèves dans leur utilisation, dans leur stratégie pour bien utiliser les fonctions d'aide. Donc ce sont des nuances importantes à avoir en tête et importantes à expliquer aux élèves qui utilisent différents types de traitement de texte. Merci. 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 Merci.